Lister de mes yeux à un auto d'affaires. Des prêtres sont journellement arrêtés, torturés, voire fusillés. On ne compte plus les artistes, les intellectuels, les journalistes, assassinés ou emprisonnés. La torture est devenue la règle des interrogatoires. Les tribunaux militaires siègent en permanence et prononcent régulièrement la mort après une parodie de procès. Profitant de l'ignorance où elle tient l'opinion, l'agente tente de se justifier et de faire croire à un retour à la normale. Cependant, les réfugiés continuent d'affluer dans les ambassades, au point que les Nations Unies ont décidé d'envoyer à Santiago leur haut-commissaire aux réfugiés, comme si le Chili venait d'être dévasté par une catastrophe naturelle. Je voudrais poser une question à M. le général Pinochet. M. le général Pinochet, c'est peut-être une question technique que je vais vous poser. Un problème militaire qui, je crois, intéresse tout le monde. Bon. Pourquoi a-t-on ordonné de bombarder la Moneda ? Les forces militaires devant la Moneda ne pouvaient-elles pas venir à bout de la résistance du président Allende ? Bon. M. Allende aurait pu se sauver s'il l'avait voulu. Nous le lui avons proposé. Mais il a cherché à gagner du temps pour nous piéger. Il avait des bazookas qui pouvaient atteindre la température de 5000 degrés. 5000 degrés, messieurs. Une chaleur de 5000 degrés. Des bazookas, n'est-ce pas ? Des bazookas qui nous tiraient dessus de la Moneda. Il n'y a pas de blindage qui tienne à ces chaleurs-là. Alors, j'ai ordonné le pilonnage aérien. Parce que je n'avais pas le droit, moralement, de sacrifier nos soldats pour ménager la garde de M. Allende. Une racaille d'agitateurs professionnels entraînés à l'étranger. Sous-titrage ST' 501